Bonsoir. Aujourd'hui, nous apportons un commentaire au journal de 20h de SFR1. Après le crash de l'avion MH17 de la Malaysian Airlines en Ukraine jeudi dernier, les ministres des Affaires étrangères de l'UE se voient à nouveau sous la forte pression d'aller plus loin concernant les sanctions contre la Russie. Comme chacun le sait, le mercredi 16 juillet, les chefs d'État et de gouvernement ont déjà renforcé les sanctions contre la Russie. Mais depuis peu, comme décidé, l'UE veut sanctionner des entreprises en plus des personnes individuelles. Et chaque nouvel événement semble toujours approprié pour renforcer immédiatement les sanctions. La première guerre mondiale avait été déclenchée par l'attentat de Sarajevo. Le processus s'est effectué de la même manière qu'aujourd'hui. Les coupables étaient immédiatement désignés. C'étaient alors les Serbes et leurs organisations clandestines nationalistes. Aujourd'hui, ce sont les Russes ou les séparatistes pro-russes d'Ukraine qui seraient responsables de tout. C'est pourquoi ils seraient aussi responsables de la chute de l'avion MH17. Et même avant que l'enquête ait commencé, l'UE parle déjà haut et fort de sanctions contre les secteurs entiers de l'économie russe. Bien qu'on doive admettre en même temps que rien n'a été prouvé. Ni que les rebelles ont abattu l'avion, ni quel rôle la Russie a joué. Et même, bien que le chef d'état russe Poutine se soit déclaré immédiatement pour la collaboration internationale, nos médias occidentaux présentent encore une fois tout cela comme si l'UE devait exiger énergiquement, avec de grands efforts, que la Russie coopère dans l'enquête sur le crash. Pourtant, depuis le début, Poutine et la Russie se sont dit prêts à coopérer tout de suite, comme Poutine l'a dit. Il faut absolument tirer au clair ce malheur en détail, et la Russie va faire tout son possible pour éclaircir cette catastrophe, afin qu'une image objective de tous les rapports de cause à effet puisse être établie. Pourquoi les masses médias montent-ils de nouveau à tout le monde dans cette affaire, et en plus en toute connaissance de cause ? Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russes, a lui aussi insisté depuis le tout début en faveur de l'élucidation immédiate et indépendante de cette catastrophe. Pourquoi les masses médias déforment-ils les faits si obstinément ? Un mensonge médiatique qu'on fait circuler en toute connaissance de cause, chers téléspectateurs et avocats, doit être reconnu pour ce qu'il est vraiment. Un délit envers la population. Un délit, parce qu'il ne s'agit pas seulement ici de résultats de football mal lus. Il s'agit de propagande de guerre qui manipule toutes nos nations occidentales pour qu'elles veuillent la guerre. Finalement, il s'agit de vie ou de mort. Le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov s'en est plaint expressément à la télévision. Je cite. « De Kiev coule une rivière de mensonges concernant ce qui se passe. On rejette la faute sur les autres, mais on ne reconnaît pas sa propre culpabilité, espérant que cette catastrophe provoquera la désillusion de ceux qui ont donné les ordres pour cette guerre. » Alors que quelques minutes après le crash, Poroshenko rejetait la faute sur la Russie, celle-ci, dès l'annonce de la catastrophe, a même demandé une commission internationale indépendante d'experts pour tirer au clair tous les faits en détail. Mais malgré tous les efforts de la Russie, nos masses médias occidentaux concoctent d'autres sanctions de l'UE contre la Russie. Si celle-ci s'opposait à l'élucidation de cette catastrophe, elle supportait militairement les rebelles à l'avenir. Contrairement aussi à toute possibilité technique, les prétendus rebelles pro-russes sont accusés d'avoir abattu cet avion de ligne. Les dirigeants de la République de Donetsk soulignent expressément que leurs armements anti-aériens atteignent seulement une altitude de 3000 mètres. Mais l'avion était à une altitude de 10 600 mètres. Des experts militaires russes ont démontré que le lieu de l'accident est situé dans la portée effective de deux missiles anti-aériens à longue portée, ainsi que de trois missiles de moyenne portée de l'armée ukrainienne. Des systèmes de radars russes auraient enregistré des activités le jour du crash. Pour la commande d'un tel système, on a besoin d'un centre de commandement, de systèmes de radars et d'une formation d'au moins une année. Il est impossible que les prétendus séparatistes soient à même de faire marcher un tel système. Mais en dépit de ces faits, le premier ministre britannique David Cameron a de nouveau immédiatement fait le forcing pour une sanction dure contre la Russie. Le conseiller du ministre de l'Intérieur, Tsurian Chiriak, a sauté sur l'occasion et a écrit sur sa page Facebook. Les États-Unis doivent livrer immédiatement des armes modernes et ciblées et nous aider dans la lutte contre les terroristes de l'Est. Et l'OTAN doit lancer une invasion terrestre afin de sauver le monde civilisé. Et voilà de nouveau le penchant incessant à la guerre d'agression, camouflé en guerre humanitaire. En dépit d'un tel bellicisme, nos masses médias résument ainsi les buts des États-Unis et de leurs vassaux avec les mots de SFR 1. Le but derrière toute chose est toujours le même. La Russie et les rebelles devraient être poussés de force à faire la paix. Cependant, seul celui qui veut la guerre orchestre une guerre. Comme Klagemauer TV l'a évoqué tant de fois, l'Ukraine est maintenant poussée, de façon ciblée, dans une guerre par procuration avec la Russie. S'il vous plaît, n'arrêtez pas d'examiner ces rapports. À qui sert une guerre contre la Russie ? Bien sûr, aux États-Unis. La Russie est en gain de vitesse à tous égards. Les États-Unis sont complètement en faillite et ils peuvent très bien faire l'usage d'une guerre pour détourner une fois de plus l'attention de leur situation précaire et pour annuler leur dette. Si quelqu'un veut de la guerre, alors ce seraient les bellicistes des États-Unis et pas les Russes. Conclusion Dans le cadre de la catastrophe actuelle, seule l'armée de l'OTAN ukrainienne possède des missiles capables d'abattre un avion à une altitude de 10 600 mètres. Mais il faut d'abord clarifier la question de fond. C'est-à-dire, cet avion de transport a-t-il réellement été abattu par un missile ? Il faudrait que tous les médias principaux s'efforcent d'avoir des rapports meilleurs et plus objectifs et d'avoir avant tout des contre-voix claires, au lieu d'apporter constamment de l'eau au moulin des bellicistes des États-Unis. S'il vous plaît, propagez ces informations pour que la lumière vienne dans l'obscurité, que la clarté vienne dans la confusion. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...